C'est comme si d'un seul coup, ma vie n'était qu'un mensongeux. Oh, un mensongeux. T'arrives bien compte qu'à deux fois. Toi alors ? Tu aurais du plus bien. Je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était une victoire de fou. Viens un peu en parler. Viens un peu en parler. 15 minutes s'il vous plaît. 15 minutes. Oh, laisse-moi un peu. C'est bon. C'est direct. C'est direct. Tu vois encore ? Ne touche plus. Ça fait quatre fois. Ça fait quatre fois. Je vais te mordre. Je vais te mordre. Tu viens ? Non, mais arrête. Laisse-moi tranquille. Tu viens ? Non. Tu me donnes pour le dernier coup. Oui, d'accord. Non. Tu me donnes pour le dernier. Si tu me donnes pour le dernier, tu mord. Si ta cale sur moi, il te mord. Voilà. Bon, on peut parler 15 minutes. L'enfance me dérange. Ça fait quatre fois que je l'aventie. Je ne comprends pas. Bonsoir. L'enfance me fatigue. Je veux qu'on parle de quelque chose. Vraiment d'être très, très pertinent. Vous savez que moi, quand quelque chose me dérange, tant que je n'ai pas parlé de ça, je ne peux pas dormir. Il fallait que je parle de ça. Il faut vraiment qu'on parle un peu de ça. 15 minutes, pas plus. Je suis vraiment... Je suis trop fatiguée. Vous voyez, non ? Ce soir, je ne veux pas dire bonsoir. Je me lève avec elle, je dors avec elle. Mais là, ce soir, si je veux pas... Je veux pas lui dire bonne nuit. Moi, je veux parler que j'étais très pertinent que j'ai suivi dans le direct de Lolo. Ça m'a... Ça m'a vraiment... Ça m'a... Même l'enfant, elle est en train de manger. Elle a entendu ça, elle s'est retourné. Elle m'a regardé parce que je n'ai pas les écouteurs. Elle a entendu... La petite l'a parlé. Elle s'est retournée. Elle a dit... Mais maman, tu as l'habitude de dire... Tu avais l'habitude de dire ça aussi. Vous vous rappelez, j'avais dit ici que... Langala... Nous, on connaît, nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. Quand on vient te tester dans la nuit là. Que tu es une croyante. Que tu pries. J'ai toujours dit que tu n'as pas besoin d'être une grande croyante. Prier 24 sur 24 pour montrer que... Tu as la foi ou que tu crois en Dieu. Non. Tu peux faire une prière tous les jours de 15 minutes. Même pas 15 minutes, même de 10 minutes. Même de 5 minutes. Ma mère m'a toujours dit que le signe de croix, même si, est très important. Quand tu fais le signe de croix, tu regardes en haut là. Comme ça, tu fais le signe de croix. Ça peut te sauver dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. Et je vous ai toujours dit que je ne suis pas parfaite. Je suis tout ce que je suis. Oui. Mais... J'ai des moments où... J'ai des remords. Je peux dire des méchancetés à quelqu'un. Mais après, j'ai des remords aussi. Ça me fait parfois aussi mal. Mais après, j'ai dit... Bon, voilà. Tu m'as fait... Je crois que tu n'avais pas de remords. Bon, ça, je le fais parce que j'aime... J'aime telle personne. J'aime, 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 j'aime. Bon, bref. Ce n'est pas une façon de se justifier. La petite l'a parlé de trucs très pertinents. J'espère que vous avez bien écouté ce que la petite a dit. La petite a dit que... Elle s'est fait heurter mystiquement. Si vous vous souvenez, quand j'ai commencé le combat avec la Ngala. Je suis venue vous dire ça ici. Je suis venue vous dire ça ici. Vous avez pris ça à la légère. Même la salotologue est revenue du pays. Rappelez-vous bien. Elle est revenue du pays étant enceinte. Elle a appelé un jour dans mon direct ici. En disant que... Ma mère... Elle m'a appelé le jour-là. Ma mère... Mettez-moi en prière. J'ai appelé ma mère qu'elle a insultée. J'ai appelé ma mère qu'elle a insultée. Ma mère m'a demandé son nom. J'ai dit que moi, ils ne connaissent pas que virus Lydia. J'ai appelé ma mère qu'elle a insultée aujourd'hui. Ma mère a prié pour cette fille. Malgré qu'elle dit que moi, j'ai voulu tuer son enfant dans le ventre. Mais moi, j'avais appelé ma mère. J'ai dit à ma mère que maman, pardon, j'ai une amie, j'ai une petite soeur qui a un problème. Je voudrais que tu la mettes en prière. Comme je sais que ma mère, je ne me vante pas, prie beaucoup. Je lui dis pardon, mets-la en prière. Comme maintenant, je sais que j'ai Angéline Approvo, j'ai la fortune, j'ai ma mère. Je sais que c'est des femmes qui prient vraiment. Quand elles sont dans la prière, je ressens, tu ressens. T'as dit, si elle prend ton nom qu'elle te met en prière, tu ressens ça chez toi. Ce n'est pas la propagande que je fais, tu ressens ça chez toi. Vous savez, il y a des enfants souvent qui sont têtes en l'air. Moi, j'étais le genre d'enfant que quand on prie à la maison, au lieu de fermer les yeux, complètement, comme tout le monde prie là. Moi, je mets mes doigts comme ça pour guetter tout le monde. Quand moi j'ai fini de prier notre père qui est aussi là, je vous salue Marie là. Je commence à guetter maintenant tout le monde. Quand j'étais jeune là. C'est pour vous dire que, j'avais dit quand cette histoire de masque là est arrivée. Je connais ces histoires là. Je connais ça. Je connais très bien ça. Vous pouvez demander aux plus vieux que nous. Ils vont vous dire. Ils vont vous dire. Je vous avais dit, si vous avez vu Langala partir au cimetière. Franchement, elle n'a pas fait quoi au cimetière. Il n'y a pas un deuil. Ce n'est pas un enterrement. Elle n'a pas fait semblant. Elle dit qu'elle n'est pas enterrée. Lolo. Ces moutons étaient là, ils rigolaient. Les gens étaient là, ils rigolaient. Voilà ça aujourd'hui là que l'appétit est venu. Elle a dit. C'est comme si elle et moi, on s'était entendus. Pour venir parler ça. Vous m'avez vu ici là. Je ne faisais que mourir à petit feu. Je finissais à petit feu. Je ne faisais que maigrir. Je pars à l'hôpital. On ne voit rien. Je n'avais pas d'appétit. On buvait mon sang. On buvait mon sang. On buvait mon sang. On buvait mon sang. Quand on s'est décidé que non, là c'est grave. Il faut que j'aille au Cameroun. Moi je ne faisais que dire que. Et ici à l'hôpital, on ne faisait que dire qu'on ne voit rien. Je suis animée. Je suis animée. Je suis animée. On me doit les faire. On me doit les faire seulement les vitamines. J'ai même des fans là qui m'ont envoyé les vitamines ici. Je ne faisais que. Là maintenant, quel est le miracle alors ? C'est la prière. C'est la prière qui m'a délivré. Pour vous dire alors. C'est la prière qui m'a délivré. Je suis allé au Cameroun. Vous tous avez vu quand je suis allé au Cameroun. Je passais mon temps au village. Vous même vous avez vu. J'ai posté les photos. Ce n'est pas qu'on a dit que. Méfions-nous sur Facebook. Nos photos que nous postons sur la toile là. C'est avec nos propres photos qu'on ne peut pas nous faire du mal. Avec nos propres photos. Capture d'écran là. On prend. On part avec ton nom. Mais j'ai toujours dit. Vous allez retarder. Mais vous n'allez pas changer. Le destin de quelqu'un. On ne peut pas changer. Cette petite là parle aujourd'hui. Que c'est la prière qui l'a délivré aussi. Vous avez cru que. Vous croyez que. Cet enfant vient inventer. Cet enfant n'invente pas. Parce que j'ai été une victime aussi. Donc je peux témoigner parce que j'ai été une victime. Quand l'autologue est venu dit cela que pardon. Nous prévenir. Que méfiez-vous de cette fille. Méfiez-vous. Mettez-moi en prière. Elle était enceinte. Elle a dit. Mettez-moi en prière. Qu'elle était au Cameroun. Elle a vu. Que c'était chaud. Elle était venue dire ça ici devant le monde entier. Dans mon direct. Souvenez-vous bien. Et voilà ça encore. Moi aussi je viens de témoigner. Voilà ça que la petite là aussi est venue parler. Quand vous voyez certaines personnes. On dit. Tata Lolo a dit. Ne soyez pas fanatique. Vous oubliez la réalité. Voilà un enfant qui est en train de sauver l'honneur du Cameroun. On a dit. Les Camerounaises sont des prostituées. Les Camerounaises. Partout où tu parles. On dit toujours que les Camerounaises c'est des putes. Les Camerounaises. On a insulté mon enfant avec ça. Que sa mère c'est une vendeuse de piment. Voilà donc une petite fille de 26 ans. 26 ans. Qui est en train de réaliser. Sauver. L'honneur. De nous-mêmes les vieilles femmes. Qui avons peut-être échoué. Parce que moi je sais qu'on n'a pas encore échoué. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Elle est PDG. Elle est PDG de Radia Mélanie. C'est ça que maintenant. Regardez comment les gens sont en train de vouloir boycotter, saboter l'image de cet enfant. Je viens de suivre un petit direct là. Où il y a un monsieur en lunettes là. Qui a organisé carrément un direct. Et il y a une fille bouffonne. Qui ne peut pas se présenter devant le monde. Qui ne peut pas monter son visage. Qui vient traiter la petite là de bouche tordue. Vous voyez comment est-ce que nous les Camerounais. Nous je ne veux pas dire l'africain. Nous les Camerounais. Nous sommes ingrats. Nous sommes méchants. Vous voyez un peu comment nous sommes méchants. Parce que la petite a essayé. Elle a essayé de vous donner une chance. Vous avez voulu abuser comme vous avez toujours l'esprit malhonnête. Vous avez mené l'esprit de acheter les choses avec le tcha. Elle n'arrive même pas à prononcer bien le tcha. Vous avez mené le beaux ailleurs pour venir faire votre business. Pour doubler la petite. Vous avez porté votre sorcellerie de masque. Pour vouloir endormir l'enfant. Pour vouloir endormir l'enfant. Mais j'ai dit. Je vous ai toujours dit ici que. Moi là. Je peux me vanter comme je veux. Tant que ma mère vit. Je ne cesserai de le dire. Je ne cesserai de le dire. Parce que ma mère n'était pas là. Parce que je suis amortée depuis. J'ai vu ma mort ici. J'étais en train de mourir ici dans la maison. Ceux qui me connaissent bien. Qui venaient ici dans la maison. Me rendre visite. Savent. J'étais déjà morte. Quand je partais au Camerounais. J'étais déjà morte. Ce n'était que mon ombre que vous étiez en train de voir là souvent. Vous me voyez sur la caméra. Enfin. Il fallait me voir en vrai. J'étais toute blanche. J'étais blanche. Aucun de mes vêtements ne me suffisait. Je faisais peur même à l'enfant dans la maison. On m'avait bien sucé le sang. Mais comme je suis. Thomas. Quand vous m'avez vu là. La période là. Avant qu'elle n'ait pas au Camerounais. Partait voir ma mère là. C'était pour chercher l'argent. Pour partir au Camerounais. Parce que ça n'allait pas. Elle était en train de mourir. Donc quand l'enfant là parle. Méfiez-vous. Qu'on m'a dit. Méfiez-vous. Ça j'ai dit aux gens qui me suivent. Je ne dis pas ça. À ceux-là. On en a rien à foutre. On ne peut pas les sauver. Ils sont déjà mangés depuis. Parce que eux. Même s'il faut leur jeter dans le trou. Ils vont tomber dans le trou. Mais ce qui me surprend. C'est que. Chaque fois que. Cette personne là. Est en difficulté. Parce que. C'est bien beau. Tu peux marcher avec l'arme. Tu peux marcher avec une arme. Mais en sachant que. Avec ton arme. On peut te faire du mal. Avec ton propre âme. Mais. Ces gens là. Qui sont en train de la tromper. En lui disant que oui. Tu es la douane. Aujourd'hui là. J'ai vu. J'ai vu. Comment est-ce qu'elle est tentée. Je dis que vous partez où. Vous partez où. Venez ici. Vous partez où. Parce que vous avez entendu. Qu'il y a le Congo là-bas. Vous courez. Vous partez où. Ça fait pitié. Quand je vois que. Nous venons du même endroit. Quelqu'un a lancé des défis. Puisque elle va partir à Londres. Voilà au Cameroun. Qu'il faut partir. Depuis. Vous n'arrivez pas à partir au Cameroun. Allez aussi au Cameroun. Ce n'est pas les machins. Que vous parlez souvent. Ba 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 ba. Allez au Cameroun. Ouais. Ça fait combien de temps là. Depuis que vous avez dit. Que vous devez partir au Cameroun. Allez au Cameroun. Là. On va vous respecter. L'enfant là. A parlé ce soir là. J'ai dit que je peux pas dormir. Si je ne viens pas. Vous témoigner ça aussi. je disais tout à chier que cette nuit j'ai eu un combat cette nuit j'ai eu un combat lui se disait que non tu es obsédé j'ai dit que non je t'ai dit je ne peux pas seulement tout vous dire ici sur la toile je ne peux pas tout parler ici je suis allé au camerou si je ne partais pas au camerou je mourrais je vous dis puisque le but était qu'on m'opère et si on m'opérait là je mourais j'ai tenté de mourir les galas m'ont touché mystiquement et seigneur je vous ai dit vous n'avez pas voulu croire voilà la petite là qui est venu dit et vous ne savez pas quel combat cet enfant a fait pour venir avoir le courage s'asseoir et parler comme elle a parlé là c'est un très grand courage qu'il faut soutenir vraiment cette petite il faut soutenir cet enfant elle a besoin de prier et de soutien dieu merci sa mère vient encore mais je vais dire au satan de facebook là le diable le diable de facebook que vous avez la malchance qu'en venant nous affronter là nous avons nos mamans le lot par exemple sa mère est dans la tombe pour venir chez le lot il faut traverser il faut qu'il faut d'abord il faudra vous déterrer sa main parce que la douane est là elle est orpheline de père et de mère et il ne faut pas blaguer avec les orphelins ou les orphelins faut pas blaguer avec les orphelins parce que c'est les enfants protégés ils sont protégés ces enfants là donc quand une maman tu as ta mère ta mère te dit quelque chose il faut obéir je suis contente parce que cet enfant dit qu'elle prie et qu'elle croit en dieu et elle est déterminée à aller plus haut elle a voulu sauver votre honneur l'honneur est camerounaise on est fatigué qu'on est gentil dit que les camerounaises c'est les machins c'est les c'est ça c'est ça voilà l'enfant qui vient sauver l'image du cameroun en créant en créant une société une petite fille de 26 ans que vous avez dit à rouler votre boss naté rien vous avez fait tous les quartiers de business long cours lamboro les autres humains vous avez fait vous avez tout fait vous là on a mes motos dans vos bouchons on a tout fait au l'enfant autre et à l'école pour ça elle à l'école elle à l'école elle a dit que non je fais ça pour l'honneur de mon pays je fais ça pour l'honneur de mon pays quand vous dites qu'elle n'était pas connue cet enfant est connue depuis elle n'était pas connue elle va regretter maintenant que du fait qu'elle a voulu se faire connaître dans le milieu camerounais c'était mieux qu'elle reste dans son milieu le milieu qu'elle connaissait là bas là ou tchadien ou le diable dieu merci elle s'est vite détachée elle s'est vite détachée parce que quand on dit qu'elle n'était pas connue cet enfant donc c'est vous qui a fait en sorte qu'elle soit connue oui vous avez fait peut-être qu'elle soit connue dans le milieu de la sorcellerie camerounais dans le milieu de la sorcellerie camerounais oui mais sa société existe depuis ce n'est pas hier que ça a commencé à tourner ses produits existe depuis et elle est connue depuis mais dans un autre milieu vous venez la connaître maintenant et voilà ça ça montre encore une fois de plus que l'homme camerounais est méchant l'homme camerounais ne peut pas voir sa soeur ou son frère évoluer mais comme l'homme l'homme africain l'homme camerounais je veux pas dire l'homme africain l'homme camerounais est méchant tout ça pourquoi alors pour les vues pourquoi pourquoi mais vous êtes d'aider vous dites que vous êtes des françaises vous avez les possibilités d'ouvrir aussi vos sociétés ouvrir les sociétés ouvrir les sociétés applaudissons cet enfant et moi je vous demande notre mettons aussi cet enfant en prière mettons cet enfant en prière on n'a pas besoin d'être parenté pour prier pour quelqu'un t'as dit quand quelqu'un veut prier là on ne choisit pas c'est ce que mamoun j'ai n'approuvé ma prie que ma fille quand tu prie ne prie même pas trop pour toi prie pour tes ennemis même prie même pour les gens du dos parce que déjà il ya des gens qui prient déjà pour toi il y en a qui nous on ne prie pas pour eux dont il faut déjà prier aussi c'est ce que même la fortune me dit souvent pris pour celui d'à côté ne prie même pas trop pour toi dans le conseil que je vais donner à notre petite soeur tout ce que tu dis que tu as reçu que tu as tu as eu là j'ai eu la même chose et je te crois à 100% toi au moins tu es bien tu as la chair moi j'étais plus qu'un gringa là qu'on dit qu'un gringa oh my god j'ai dit que quand l'enfant n'a pas l'aujourd'hui là ma fille s'est retourné elle s'est retourné elle m'a regardé elle a souri elle a dit mais c'est la même chose c'est ce que tu dis souvent ici les mêmes rêves là même dans la journée même j'ai dit que l'enfant là tout ce qu'elle a dit là elle n'a pas inventé le reste là je ne connais pas mais ça qu'elle a dit là que on est venu la tester mystiquement là elle ne ment pas je vous jure sur tout ce que j'ai le plus cher elle ne ment pas on m'a dit n'est plus juré je ne sais pas je jure sur tout ce que j'ai le plus cher sur tout ce que j'aime que cet enfant ne ment pas ce qu'elle a dit est vrai donc je voulais partager avec ça avec vous ce soir là pour vous dire que cet enfant c'est que les gens sont ingrats les gens sont pas reconnaissants rappelez vous bien je vous disais ça ici rappelez vous quand même la salotologue l'a été venu dit je suis un jour dans mon direct jusqu'à là elle nous a demandé que qu'on la met en prière et voilà un enfant aussi qui vient encore un bébé comme ça aussi qui vient qu'on a aussi essayé et ils viennent de la même façon ils viennent te coucher dans la nuit et vous savez comme tous les africains quand on vient te coucher dans la nuit ce n'est pas bon les couches de nuit là ce n'est pas bon ma chérie c'est vrai tu pris mais le jour que tu tu fais encore un mauvais rêve parce que j'ai vu comme cela fait des menaces en disant que tu vas me donner tu comme si tu avais dit que tu n'as pas donné tu prends l'eau dans une tasse un bol ccc ccc c'est valable pour tout le monde quand vous faites où l'enfant vous dit même qu'il fait des mauvaises les mauvais cauchemars dans la nuit tu prends l'eau dans un bol tu mets sous le lit ce n'est pas mystique et il ya rien de l'eau du robinet même si tu n'as pas l'eau baignée la même l'eau du robinet si tu mets dans un bol tu mets sous le lit quand la personne va revenir va trouver la mer à trouver seulement l'eau on va pas te voir l'eau dans un bol tu mets sous ton lit et quand on vient te coucher comme ça la nuit si tu as l'eau baignée tu fais ta toilette avec où tu prends le coton si tu as l'huile d'olive bénie tu prends le coton tu mets un peu d'huile dedans tu mets comme on appelle ça quoi encore nos ovules là c'est ça quand tu entends qu'on dit que les couches de nuit là ça empêche les accouchements ça c'est très dangereux les femmes de nuit là c'est très dangereux donc il faut vraiment prier il faut prier c'est très important c'est ce que je voulais témoigner ce soir là par rapport à ce que la petite a dit je pouvais pas dormir je suis en fait après le direct là je suis comme si on m'a tapé je suis couché là comme ça depuis je fais que penser à ça j'ai dit non il faut que j'essaye de parler de ça avec vous il faut que j'essaye un peu d'aménagement mon témoignage par rapport à ça cet enfant je sentais de voir le combat qu'elle subit dans la nuit aïe et c'est le sénèque le début elle va recevoir les coups elle va recevoir des coups et les coups de partout et même à ses propres copines c'est l'âme des copines même ses propres copines et l'angle à l'autre là qu'on lui a donné laquelle amène tu parles au pays de quelqu'un tu pars dans un pays tu lances le défi à quelqu'un tu pars dans son pays on te donne un truc tu ramène votre con vous donne là et les babago et le bas masque ça va vous demander à manger en tant que normal et soit voilà mon chapeau qui était tombé dans le 17e là elle a pressé le patimètre sur son truc là en tant que normal si j'étais encore comme elle me voulait me et venait me tester elle venait me tester elle ne peut pas mettre elle ne peut plus me tester là je suis là je suis amée je suis amée on dit quelque chose qu'on ne dit pas souvent on ne parle pas chacun chacun a ses secrets mais là je suis amée la personne qui veut me tester et et la personne qui veut me tester c'est comme ça que j'ai dit quand l'autre avait dit si je l'a dit qu'il appelait son grand-père j'ai rigolé non j'ai rigolé mais ne prenez pas à la légère ce que cet enfant a dit ne prenez pas ça la légère ou un masque qu'on a mis les cadenas mon frère aïa on a mis les 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 cadenas dessus non on a les clés si on se nève là nous va prendre les clés on a les clés oh oh blague et donc je vais donner un conseil à cette petite mettons cette petite dossier en prière et c'est vite rentré comme ça aujourd'hui mon père j'ai vite rentré comme ça oui c'est ce que je voulais partager avec vous ce que je suis ici dans la nuit je viens au témoignage pour dit que ce que la petite l'a dit ne prenait pas ça la légère ne prenait vraiment pas ça la légère mais elle a sommeil mais elle a sommeil j'ai à donner si elle lui met bien avant de lancer mon direct elle ne suivait rien c'est le problème qu'elle vient chercher bon au dieu bon au dieu bon au dieu bon au dieu touche pas trouche pas touche pas à toi tu me touches pas tu me touches pas touche pas touche ce l'entendu comme ça on dit que votre chancelier mange au moins cette glace dans la journée cette glace dès que quelqu'un se lève seulement je veux la glace il veut la glace je voulais c'est non on va pas trop traîner demain c'est lundi je sais que parmi vous il ya des responsables il ya beaucoup qui vont travailler c'était juste pour vous dire que ne prenez pas ce que cet enfant a dit à la légère et 1 la petite a dit que les mêmes rêves que les harcèlement mystique de la nuit là elle a aussi suivi ça c est subissant et est pris beaucoup j'ai dit qu'il faut qu'elle continue des prières et j'étais en train de rappeler que souvenez-vous même la salotologue était revenu du cameroune ici elle a dit comment est ce qu'il faut qu'on le met en prière j'étais tapé la locataire qui fait pas le loyer parce que tu fais cela j'ai trouvé qu'ils viennent par les forces jusqu'à même être des camerounais là les histoires des miss bon il sait que la façon est ce qu'elle a eu un message sur instagram bon je vais vous laisser non vous passez une très bonne nuit le direct de tata loulou était vraiment très très bien mais ma mère fait que m'a embêté donc moi je coupe et ça se coupe et toujours sur moi parce qu'elle m'appelait un vidéo la même 1 1 le dire de nous l'était très beau très très beau mais le lot on dit qu'on nous fabrique mais le tout sinon les a défrabriqué parce qu'apparemment qu'elle a lancé le direct et ouais tout le monde a couru chez l'eau la gala pété en gala pété un câble et dit que révéler ici verrez ici vous partez où et vous aimez seulement qu'est ce que vous partez entendre quoi que vous n'avez pas encore entendu oh mon dieu en tout cas tu as fait un très beau direct tu as fait un très beau direct c'était très beau et félicitations à l'appétit beaucoup de courage à toi ma fille voilà je voulais aussi préciser que elle est là une société hein il faut pas qu'on mélange elle a une société bon peut-être on sait jamais un jeu pour aussi on commence toujours comme ça pour devenir la tour et fin n'a pas été concernant ce jour voilà donc je peux commencer d'abord mon fond d'un genre la mort fond d'un genre comme il fait mon fond d'un genre là je commence à garder je commence à garder je commence à garder je commence à garder doucement 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 et puis après je me retrouve que j'ai déjà aussi une société vous voyez non voilà donc c'est très important c'est l'enfant ça sommeil il est quel est là qu'elle ne baisse pas ça je vais teindre ça je suis chez moi tu sais que tu as sommeil tu veux que berce d'abord en contact avec ça ne me plaît même pas moi j'aime la glace c'est que j'ai bon bonne nuit à tout le monde non le problème de la petite la main un peu oui ça m'a soulagé quand même beaucoup et elle le sait va être soulagé du fait qu'elle a parlé de ça elle va être très soulagé et on dit tout ce qui ne tue pas renfort dans ma fille ne n'essaie même pas t'as dit je vais te dire une plus vérité hier tu m'as énervé parce que tu as pleuré c'est vrai que tu te soulages c'est vrai comme on dit quand tu pleures ça te fait du bien quand tu pleures c'est un poids c'est un poids que tu enlèves sur toi oui mais ne montre plus à l'ennemi ta faiblesse s'il te plaît je vois que c'est l'émotion tu es trop émotive mais concentre toi dans ton boulot c'est de ça que c'est par là que tu montres que tu es une vraie battante une vraie guerrière et encore courage et mes félicitations pour ton courage parce que pour affronter ce genre de personnes il faut vraiment avoir le courage et je respecte ton courage ou une petite fille de ton âge de retrouver comme ça dans la merde au milieu des sorcières j'espère que ta mère dame mais aussi ses genoux par terre pour toi et tu es tu vas être un enfant béni t'inquiète pas les ninjas les spotless de tata lolo et la tkc de la chancelière sont là on va faire du peu qu'on pourra faire voilà donc beaucoup de courage à à cette petite et puis nous aussi je sais que chez moi là il ya beaucoup de croyante et puis prière pour cette petite s'il vous plaît merci et bonne soirée à tout le monde donc ne prenez pas ce que la petite a dit à la légère je vais vous laisser mon père vient de rentrer bisous je crois que l'enfant là vous suivez les bêtises et les mannequins là où c'est des miss ou c'est de quoi là où bisous bisous à demain demain matin je me réveille pour dit bonjour à sa route l'eau comme j'ai promis bisous bisous tiens bonne nuit à tout le monde et puis un signe de croire avant de dormir même si vous ne priez pas même si vous n'êtes pas à croire un signe de croire avant de dormir bisous oh